Je sais que je suis voué à la mort, je sais que tout le monde est toujours mort, et moi je ne veux pas mourir. En 1999, François Cavana était venu nous parler de la mort et du vieillissement, les deux fléaux qu'il appelait la science à combattre dans son livre Stop Crève. Cette histoire de vie et de mort m'a toujours titillé quelque part. Alors, un beau jour, ces questions-là, j'ai décidé de les poser au lecteur. C'était à ce moment-là dans Le Charliandeau, ou dans La Rackyrie, je ne me rappelle plus, un des leurs, enfin bref. Et je les ai interpellés, et j'ai reçu des montagnes de lettres. La plupart, à ma langue, de types, qu'ils étaient de la peine d'y réfléchir, beaucoup, évidemment, quand même, de gens qui n'avaient rien compris et qui s'indignaient. Mais quand même suffisamment de trucs intéressants pour justifier que je continue. Alors, j'avais continué la série, et je l'ai édité en bouquin, c'est le pauvre qui l'avait fait, en 74, 75, par là. On est tellement, je dirais, résignés à vieillir, et on a tellement de réponses consolantes, fournies par ceux qui ont intérêt à vous les fournir, à commencer par les théologiens, qu'on considère que c'est normal de mourir, de vieillir aussi, bien sûr, que tout ça fait partie de la nature, que c'est dans l'ordre des choses qu'il faut l'accepter, l'accepter avec philosophie, avec résignation, et peut-être même avec espoir. Il ne faut pas considérer la nature comme une chose sacrée, intouchable. Quand on s'est aperçu qu'on pouvait tuer le microbe de la grippe, on l'a tué. Alors que la nature consistera à dire, ben oui, le microbe vit, il a besoin de vous bouffer et de vous faire mourir, c'est normal, il faut se laisser, c'est la nature, c'est la nature. Non, 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 la nature, on en prend et on en laisse, on prend ce qui est bon, on laisse le reste. Alors là, concert de hurlement, la vie ne va pas sans la mort, la mort est nécessaire à la vie, la vie et la mort sont les deux faces d'une même médaille, ce qui rend la vie sublime et magnifique justement parce qu'il y a l'amour au bout. Alors là, on est en pleine philosophie déconnante, en plein rabrachage politique, poétique, religieux et tout. Alors là, laissons que les poètes nous laissent tranquilles. Il s'agit de voir les choses en face et non pas de se leurrer de mots, de se consoler parce que tout ça, tout ça, c'est du consolationnisme. À partir du moment où on sent et qu'on peut éviter de vieillir et donc de mourir, vous verrez, on écrirait d'autres poèmes, on aurait d'autres thèmes. Il y a bien des types qui vous chantent la beauté de mourir sur un champ de bataille, bon Dieu. La vraie question est fondamentale et elle est, pourquoi vieillit-on ? Est-il fatal de vieillir ? Et peut-on imaginer qu'un jour on puisse éviter le vieillissement, c'est-à-dire la mort ? Car la véritable mort, celle qui n'est pas accidentelle, celle qu'on appelle, entre guillemets, la belle mort, c'est celle qui est due au vieillissement. De toute façon, il faut bien se dire que ce ne serait pas la vie éternelle. Voilà, le calcul des probabilités intervient toujours et c'est toujours lui qui a le dernier mot. Ne plus vieillir et ne plus mourir, ce serait ne plus mourir de mort naturelle, de vieillissement. Mais la mort accidentelle existerait toujours. La mort accidentelle, c'est la maladie, par exemple. La maladie est un accident, quelles que soient les causes, c'est un accident. Ce n'est pas que ce soit le cancer, que ce soit la grippe ou que ce soit n'importe quoi. Recevoir une poutre sur la tête comme Cyrano de Bergerac, c'est un accident. Il y a les accidents de bagnole, il y a les coups de revolver des maris jaloux, il y a tout ce qu'on peut imaginer, qui, même avec une faible probabilité, sur un temps pratiquement infini, devient une certitude absolue. Donc on mourra, mais on mourra jeune. Et on mourra on ne sait pas quand. Brutalement, en pleine possession de ses facultés, comme dit l'autre. Et voilà. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501